Je pense que vous êtes tous tombés sur la vidéo de Mahdi Razzar, la personne qui est derrière moi. Alors écoutez bien jusqu'à la fin. D'abord, je vais remettre le passage. Écoutez. Le kidnapping d'enfants. La liste est très très longue. Vous savez, si vous rentrez sur des sites qui parlent de la criminalité diverse au Maroc, vous avez l'impression d'être chez Narcos. Vous savez, Narcos, les séries Netflix. Il y a de tout. Vous voulez voler un enfant, il y en a. Vous voulez violer un enfant, il y en a. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. Vous voulez des casinos, il y en a. Excusez-moi, c'est tout sauf un pays musulman. Il faut se dire les choses. Donc à un moment, les bases de la société ont complètement été spoliées par une partie étrangère à la population. Parce qu'encore une fois, je le dis sur ce plateau, le peuple, il y a une partie du peuple qui n'a strictement rien à voir avec ça. Mais le problème, c'est que la gouvernance est complètement mise sous tutelle de l'étranger. Bon déjà, premièrement, je pense que la plupart d'entre vous n'étaient pas tombés sur cette vidéo-là. Vous étiez tombés plutôt sur des bouts. Là, on a l'entièreté de son propos, donc on peut mieux l'analyser. Bon, c'est clair, il s'attaque là au gouvernement marocain. Vous l'avez entendu. Lui et la personne qui est avec lui accuse l'État marocain de faire du Maroc un pays dans lequel peut séjourner des criminels de guerre, de l'entité sioniste, des criminels des réseaux de drogue, etc. Et il dit, vous pouvez aller sur des sites de criminalité marocaine, vous allez voir qu'il y a des enlèvements, de la prostitution, etc. Et ils accusent aussi que le Maroc est téléguidé en réalité, donc l'État marocain est téléguidé par l'influence israélienne, sioniste, etc. Parce que le conseiller du roi, Mohamed VI, c'est André Zouley qui est un juif et qui était lui-même conseiller de Hassan II. Et donc, pour lui, ce ne serait pas un pays musulman. Et il est innocent, le peuple, en disant, mais je sais qu'une partie du peuple, je le redis ici, n'a rien à voir avec tout ça. Alors premièrement, le Maroc, c'est un pays musulman. Parce qu'un pays musulman, c'est tout simplement une terre dont la majorité de la population est musulmane et dont ceux qui tiennent le gouvernement sont des musulmans. Quand bien même ils feraient des fautes dans certaines choses ou qui délaisseraient certains points que l'islam nous demande de faire, ça reste un pays musulman. Et ce n'est pas simplement une partie du Maroc qui n'a rien à voir avec ce genre de petits défauts qu'on pourrait trouver, la drogue, ceci, cela, comme dans plein de pays d'ailleurs. Il y a des défauts dans tous les pays musulmans, dans tous les pays musulmans. Notre propre pays qui est l'Algérie, il y a plein de défauts. Tu vas même en Arabie saoudite, qui est un des pays peut-être les plus durs, etc. Il y a des choses comme ça, tu peux en trouver. Il y aura toujours des petits trucs comme ça. Et ce n'est pas une partie du peuple marocain, c'est la majorité du peuple marocain, la quasi-totalité même, qui est bien loin de toutes ces choses-là. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est la fake news sur les manifestations. J'ai déjà fait, il y a quelques jours, une vidéo pour montrer que le peuple marocain sortait, qu'il ne fallait pas tout confondre, que le peuple marocain était contre la normalisation. Dans je ne sais combien de villes, le peuple marocain est sorti contre cette normalisation-là. Mais d'où vient cette fake news-là ? Cette fake news-là, déjà, il faut comprendre une chose, que s'il y a des gens aujourd'hui qui répètent ça encore, c'est parce qu'il y a des groupes sur Internet, comme vous le voyez tous, on le voit tous, depuis quasiment maintenant deux ans, qui font du matin au soir de la fitna, des deux côtés. Mais c'est incroyable, parce que même pendant le ramadan, ils ne s'arrêtent pas. Même pendant le ramadan, la période, ou même les mecs qui d'habitude vont en soirée, ils arrêtent l'alcool, etc., ils se mettent un peu du côté. Non, eux, ils n'ont pas arrêté. Ils continuaient. Bon, enfin, bref, d'où ça vient cette fake news ? C'est, en fait, c'est une vérité par laquelle on veut dire du mensonge. C'est qu'en fait, à un moment, ça a été interdit. Mais pourquoi ? C'était en 2021, quand il y avait le Covid. C'était une protection. L'État, parce que quand il y a eu la normalisation, les Marocains voulaient sortir contre cela. Mais l'État interdit. Pour quelle cause ? Pour la propagation du Covid. Voilà, c'est ça le contexte. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas de raison d'interdire. Il y a des manifestations. Et parfois, si jamais ça a été interdit, c'était pour des questions de sécurité ou parce qu'il y avait le palais royal pas très loin, et ainsi de suite. Mais voilà, sinon, ce n'est pas interdit. Les Marocains font des manifestations dans différentes villes pour la Palestine. Bref, les gens sur Internet, vous avez droit de ne pas être d'accord avec un État. Par exemple, pour la normalisation, c'est normal. Et oui, vous devez être contre cette normalisation. Mais il ne faut jamais dépasser les limites. Arrêtez avec vos fake news. Arrêtez de propager des mensonges. Si vous n'êtes pas d'accord, restez dans les limites, restez dans le haq. N'allez pas au-delà des vérités. Et surtout, faites attention à comment vous communiquez, comment vous parlez. Vous pouvez heurter vos frères et sœurs. Et sachez bien, tous les profiteurs, là, que le Marocain musulman est mieux que mille Algériens non-musulmans. Et que l'Algérien musulman est mieux que mille Marocains non-musulmans. On est des frères par la foi. Allah Azza Jain nous dit Certes, les croyants ne sont que des frères. Et le peuple Marocain et le peuple Algérien, ce sont deux peuples musulmans. Ce sont deux peuples musulmans. D'accord ? Donc, ce sont des frères par la foi. Ce n'est pas de la politique. Délaissez les sujets de politique. Rentrez même pas dans ces trucs-là. Laissez-les. Laissez-les. Et celui qui a été injuste, Allah Azza wa Jal s'occupera de lui. Mais n'oubliez pas, je parle aux Marocains, les gens en face de vous, ce sont des musulmans. Et je parle aux Algériens. Les gens en face de vous, ce sont des musulmans. Quand vous êtes injuste et vous parlez mal de l'un des deux peuples, c'est de la calomnie. C'est un droit pour tout ce peuple de prendre de vos hasanettes le jour du jugement. Alors quand tu viens sur Internet et tu lances ta petite blague, ou tu insultes tous les Marocains, ou alors l'inverse, tu insultes tous les Algériens, c'est des millions de musulmans que tu vas retrouver devant Allah, qui vont demander leur droit devant toi. Alors délaissez tout ça. Concentrons-nous sur notre foi. Déjà les musulmans, de base, comprenez-le bien, on doit être derrière une seule et même union. On doit être derrière une seule et même gouvernance. Mais regardez, on est divisé. On va contre ce que Allah Azza wa Jal nous dit. Allah nous a dit, ne vous divisez pas. Nous, on s'est divisé en je ne sais combien de pays, et chacun fait, bon bref. On est bien loin de ce que Allah Azza wa Jal nous a demandé.